Le Seigneur s'est levé pour nous donner la croissance Et il y aura la croissance Les âmes viendront Mais notre responsabilité sera De les garder Amen Donc nous allons voir Aujourd'hui et demain Qu'est-ce que nous devons faire Pour garder les âmes Les nouveaux convertis, ils viennent Comment nous y prendre pour ne pas les perdre C'est donc la réponse à cette question qui a été au centre du message du deuxième jour de l'école d'évangélisation de la CMCI à Bijan 2024 L'orateur, l'évangéliste Jean-François Hédoguet Après avoir fait un rappel synthétique des prophéties sur notre œuvre qui annonce le réveil et la croissance que le Seigneur nous promet Avec en face de notre responsabilité qui est l'évangélisation A partager les secrets bibliques de la productivité divine aux 1125 participants qui ont pris part en présentiel à cette deuxième session La prière pour que le Seigneur ouvre lui-même les cœurs des perdus pour les rendre réceptifs à l'évangile et pour que le Seigneur garde les âmes qui ont été gagnées La fidélité dans le fait de gagner les âmes de manière continuelle Les soins pastoraux à accorder aux nouveaux convertis La délivrance de l'orgueil dont l'une des marques est la honte de proclamer l'évangile Le tout se joignant au secret primordial pour une productivité des âmes qui demeure dans l'église Rappelée à la veille, à savoir, la recherche continuelle du revêtement de la puissance du Saint-Esprit En substance, tous les frères et sœurs doivent vaincre l'orgueil en proclamant l'évangile de manière active et continuelle Veillez à porter du fruit au moins chaque mois en gagnant les âmes afin d'être jugés fidèles par le Seigneur Laquelle fidélité a su la sécurité divine Sans oublier les soins pastoraux à accorder aux nouveaux convertis Notamment les ministères de délivrance et de guérison impliquent le brisement des liens malsains Et tout cela doit être soutenu par une vie de prière afin que le cœur des âmes soit ouvert et qu'il soit gardé par le Seigneur Un message auquel les plus de 1100 participants de ce jour ont spontanément et activement répondu Par la répentance et des engagements à travers des prières et des proclamations Ce deuxième jour de l'école d'évangélisation a donc tenu toutes ses promesses Et répondu aux grandes attentes rattachées à ce programme Qui rappelons-le, vise à encourager chaque frère de la communauté missionnaire chrétienne internationale A entrer dans une saison d'évangélisation intense Au cours de la croisade de jeûnes et prières pour le réveil du ministère Qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre